Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto FM 2023. Un tuto comme d'habitude pour embellir votre FM. Pour vous immerger dans votre club, dans vos clubs. Pour vous immerger dans votre pays. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter les villes. Vous avez vu, on peut rajouter les stades. Certains rajoutent les visages, moi personnellement je ne peux pas le faire sur mon PC. Je vous ai ajouté les logos, les maillots. Première chose à vous dire, attention car tous les skins ne le font pas. Il faut également un skin qui ne soit pas d'origine. Par exemple, j'ai pris ce skin où c'est possible car quand vous allez dans le club, vous avez stade, ville, info, double info, affiliation, etc. Vous avez ville et vous n'avez rien, c'est à Rennes. Vous allez voir Strasbourg, il n'y a rien, donc Toulouse, etc. Et je vais vous montrer comment rajouter les villes. Vous allez donc sur FM Scott et vous allez dans Flute Skin. Donc il faut utiliser Flute Skin, ça marche pour les autres, mais c'est beaucoup mieux que ce skin. Et vous avez Megapack for FM 2020. Ne vous inquiétez pas, ça marche aussi pour FM 2023. Donc sur d'autres sites, vous pouvez peut-être trouver 2023, je n'ai pas encore trouvé. Donc je vais mettre le lien dans la description. Tout est bien sûr écrit. On va en reparler tout à l'heure. Donc comme d'habitude, vous allez ici. Et en bas, vous pouvez télécharger directement. C'est ce qu'on va faire ensemble. Download ici directement. Une page s'ouvre et comme d'habitude, vous choisissez où vous voulez télécharger. Bien sûr, des fois, il y a des pubs également qui apparaissent. Non, ce n'est pas très lourd. Ça met du temps. Juste à gauche, ça met du temps pour le voir. Mais normalement, ce n'est pas trop trop lourd. Pendant ce temps, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à liker pour que je puisse également faire des tutos et pour que YouTube me montre à nos nombreuses personnes, notamment. Et bien sûr, pour que vous puissiez retrouver rapidement mes vidéos. Je mets pause autant que ça télécharge. Et après, je vous montre comment on fait. Quand le téléchargement est fini, vous en avez l'habitude. Vous avez un fichier WinRAR. Vous voyez, c'est écrit CityPix. Et là, vous avez tous les cities, tous les villes qui appartiennent au pays. Donc là, vous faites comme une attitude extraire vert. Mais regardez bien. Avant, pour que ce soit bien, je vais revenir. La fiche, il faut créer une chose dans le dossier graphique. C'était l'autre. D'abord, vous allez dans FM 2023, comme d'habitude. Donc, Sport Interactive FM 2023. Graphique. Ils se souhaitent comment ils avaient kit, logo, mini-stadium, trophée. Vous créez Back Grands. Alors, ça peut être écrit en français aussi, ça, je ne le sais pas. Mais je préfère le faire comme ça. Et là, vous avez votre fichier WinRAR. Vous le prenez, vous faites extraire vert. Documents. Sport Interactive. FM 2023. Graphique. Background. Et bien sûr, en quelques secondes, c'est fait. Quelques minutes, comme vous voulez. Ça prend peut-être quelques minutes. En attendant, comme d'habitude, ceux qui ne l'ont pas fait, on s'abonne, on met un petit like pour m'encourager pour cette vidéo. Et quand tout sera téléchargé après votre like et votre abonnement, je vous montrerai comment on fait sur FM. Et quand tout est fini, vous voyez, nous sommes dans FM. Sport Interactive FM 2003. Graphics. Vous avez Band Grounds. Excusez-moi pour mon anglais. Et c'est pareil que tout à l'heure. On a toutes les villes. Et maintenant, il faut les avoir sur FM. Mais comment on fait ? On retourne dans FM. Et bien sûr qu'on va retourner dans FM. Comme d'habitude, on ne voit pas les stades. On ne voit pas les stades. On ne voit pas les villes. FM préférence. Comme d'habitude. On va bien sûr descendre où elle est dans le graphique directement. Donc là, je ne l'ai pas mis dans interface. C'est ici. On ne coche pas la mémoire cache. On coche recharger le thème après confirmation. On recharge. Bien sûr, comme d'habitude, un tout petit délai de quelques secondes nous est donné le temps que ça charge, le nouveau thème, une nouvelle chose. Et après, ça va aller directement sur FM. Et vous avez doublement les villes. Alors attention. Vous voyez, vous avez la ville à l'arrière et à l'avant. Donc, j'essaie d'aller en G à l'arrière, à l'avant. Vous voyez, on va laisser à Monaco. C'est beau pour ceux qui n'ont pas la plage. Et par contre, pour changer, vous allez ici. C'est votre interface, c'est votre skill. Vous appuyez sur le noir. Ici, 10%, 20%, 30%. Ça vous fait baisser la luminosité derrière. Vous avez votre stade derrière. Également, le stade ici dans l'onglet ville. Bordeaux, Brest, etc. Bon, pour ceux qui vont juste regarder les trois grandes villes de France. Vous avez Lyon, ici. Vous avez Marseille. Et vous avez la Tour Eiffel. Donc, le stade est toujours là. La ville est toujours là. Petite parenthèse. Si vous rechargez le thème une première fois que vous mettez Football Manager au niveau du skin d'origine, vous avez les villes à l'arrière. On va remonter par exemple. Vous voyez, les villes sont derrière. Par contre, vous n'avez pas le stade. Vous n'avez pas les villes devant, mais vous avez derrière vous les villes. C'est juste une petite parenthèse. C'est aussi intéressant. Attention, juste pour ceux qui ont les villes ici. Des fois, on ne voit pas toujours bien au niveau de l'éclairage. Voilà. Merci à vous de m'avoir suivi. Comme vous avez les photos des villes dans les clubs. Et pour vous montrer, ça marche aussi également. Ce n'est pas qu'en France, il y a de nombreuses villes. N'hésitez pas également, si vous voulez, à me dire quelle ville vous appréciez. De quelle ville vous êtes. Et si bien sûr, dans quel skin vous allez ajouter les villes. Un skin d'origine comme ça, ou un skin autre. Tout ça, c'est comme l'habitude dans les commentaires. On se retrouve soit demain, soit un autre jour, pour un autre tuto. Avant cela, n'oubliez pas d'activer la cloche. Pour ne pas oublier de regarder les nouveaux tutos qui pourraient vous aider dans FM. Merci à vous de votre soutien. Et on se retrouve bientôt. Bye bye.